Le projet GoEco nous a permis, sur la zone d'activité de la ville, de Volpénil, de mettre en œuvre et de sensibiliser pour la première fois depuis qu'on travaille avec les chefs d'entreprise de ce parc sur les questions énergétiques. Montrer aux chefs d'entreprise que c'est possible d'agir, que c'est possible d'agir ensemble et sur les thématiques de l'énergie et que, en plus, non seulement que ce soit des actions à faible coût, en plus, ça peut être des actions qui rapportent de l'argent. Concrètement, sur les actions que GoEco nous a permis de développer sur le parc, la première action, c'était une action groupée, une action groupée qui vise à développer le calorifugage. Le calorifugage, c'est l'isolation des réseaux pour les entreprises, les réseaux de hauts chauds sanitaires, et sachant que c'est une action qui revient à coût zéro pour les entreprises, étant donné qu'elle est financée à 100% par les certificats d'économie d'énergie. L'avantage de GoEco, ça a été aussi de fédérer les entreprises ensemble sur cette thématique énergétique. Donc, les réunions d'information ont été des moments importants pour que les entreprises se connaissent, elles échangent. Et après une première réunion très institutionnelle, où beaucoup d'entreprises étaient invitées, on a décidé d'aller vraiment sur le parc d'activité de Volpénil, d'aller dans le bureau de l'association pour présenter et travailler directement avec les entreprises sur les thématiques énergétiques. On espère aussi que cette première action de calorifugage, qui est simple et assez modeste en tant que telle, apporte d'autres projets un petit peu plus ambitieux, par exemple de travaux mutualisés, groupés, sur notamment des travaux de rénovation, d'isolation. Le soutien de l'AREN nous a apporté une expertise, grâce à des réunions d'information auprès des chefs d'entreprise, sur les leviers financiers et les moyens financiers de mettre en place la rénovation énergétique sur leur patrimoine bâti, mais également de les informer sur différentes actions techniques qui pouvaient être mises en place.